3. Création d'un champ magnétique uniforme. Dans des expériences liées à la physique, chimie, biologie, on peut avoir besoin d'avoir un champ magnétique uniforme. On a deux possibilités. A. Le solénoïde. Un solénoïde est une bobine dont la longueur est les plus longue, d'un facteur 10 par rapport à son rayon R. La figure ci-après montre les lignes de champ en 3D. A l'intérieur du solénoïde, le champ est uniforme. Sa norme B pour un solénoïde comportant N spires est donnée par la relation. I est en ampères, L en mètres, N est sans dimension, B est en tesla et la perméabilité du vide, dont la valeur reste valable pour l'air. B. Les bobines de Helmholtz. Les bobines de Helmholtz sont constituées de deux bobines identiques parcourues par un même courant, dans le même sang. Elles sont disposées parallèlement l'une de l'autre, à une distance égale à leur rayon. Le champ magnétique produit entre les deux bobines est uniforme. 4. Le champ magnétique terrestre. Le noyau terrestre est composé de fer. Dans sa partie externe, ce fer est fluide. Les mouvements de celui-ci sont responsables de la génération du champ magnétique terrestre. La Terre se comporte comme un aimant géant, présentant deux pôles, le pôle nord et le pôle sud magnétique. L'aiguille nord d'une boussole, comme tout aimant, est attirée par un pôle sud. En conséquence, l'aiguille nord d'une boussole indique le pôle sud magnétique. D'autre part, les pôles géographiques, liés à l'axe de rotation de la Terre et les pôles magnétiques ne sont pas situés au même endroit. Les pôles magnétiques sont d'ailleurs mobiles au cours du temps. Le pôle sud magnétique, pointé par la boussole, se trouve actuellement à environ 600 km du pôle nord géographique. On appelle déclinaison des langles mesurés en un lieu donné entre les deux. Comme indiqué par le croquis, les lignes de champ ne sont pas parallèles à la surface terrestre. Le champ magnétique terrestre est formé par deux composantes, une composante horizontale, dont se serre la boussole, et une composante verticale. On a L'angle d'inclinaison y entre et l'horizontale est tourné vers le sol dans l'hémisphère nord et vers le ciel dans l'hémisphère sud. En France, est de l'ordre 2 et l'angle d'inclinaison y est voisin de 64 degrés. Le champ magnétique terrestre s'ajoute au champ créé par les autres sources que nous pouvons employer en travaux pratiques, par sommation vectorielle. Cependant, la plupart du temps, il est négligeable. L'essentiel, les aimants permanents et le déplacement de charges électriques produisent un champ magnétique. Ce champ se mesure avec un teslamètre et s'exprime en Tesla. Une bobine est constituée d'un enroulement de fil conducteur et génère un champ magnétique exploitable en travaux pratiques. Comme un aimant, une bobine présente un pôle nord et un pôle nord.